Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 3 novembre, nous fêtons Saint Hubert. Hubert, issu de la race royale des Francs, naquit en 656. Il tenait un rang considérable à la cour de Pépin d'Éristal. Quoique élevé dans les plus purs maximes du christianisme, il aimait à l'excès le monde et ses divertissements. Il avait surtout une passion extrême pour la chasse. Un jour de grande fête, emporté par son ardeur, pendant que les fidèles se pressaient dans les églises, il galopait avec des gens dans la forêt des Ardennes, poursuivant un cerf. Soudain, il voit paraître entre le bois de l'animal l'image de Jésus crucifié. Il s'arrête, se jette à bas de son cheval, fléchit le genou et entend une voix qui lui dit « Hubert, Hubert, jusqu'à quand ta passion te fera-t-elle négliger ton salut ? » « Seigneur, répond-il tremblant et confus, que faut-il que je fasse ? » « Tu as trouvé mon serviteur Lambert, il te le dira. » Hubert se rend près du saint évêque de Maastricht, qui le reçoit avec une tendresse paternelle et lui apprend les voies du salut. Quelques temps après, l'illustre converti, ayant perdu sa femme, 685, se retira pour faire pénitence dans la forêt des Ardennes, à l'endroit de l'apparition. Il fit un pèlerinage à Rome. Pendant qu'il était dans cette ville, le saint pape Serdius, ayant appris le martyr de Saint Lambert, nomma Hubert son successeur. Hubert fut un grand évêque. Des lieux les plus éloignés, les peuples accouraient à ses instructions. Il versait tous ses revenus dans le sein des pauvres. Plein de vénération pour Saint Lambert, il transféra son corps, en 720, de Maastricht à Liège. L'année suivante, il transporta son siège épiscopal dans ce petit village qui dut à cette circonstance de devenir une grande ville. Il y avait des païens dans la forêt des Ardennes. Il les convertit et mourut le 30 mai 727. Il est le patron des chasseurs. On l'invoque particulièrement contre la rage. De nombreux pèlerins se rendent journellement au village qui porte son nom. Patrimoine. Patrimoine. On l'invoque particulièrement contre la rage. On l'invoque particulièrement contre la rage.